Comment valoriser dans les systèmes agricoles ces fixations d'azote atmosphérique et ces capacités qu'ont les légumineuses de fixer l'azote ? Eh bien, la première méthode, ce sont les rotations. Les rotations, c'est-à-dire ça consiste à semer une année donnée sur une parcelle une légumineuse. On récolte ce qu'elle produit, c'est-à-dire du fourrage ou des graines riches en protéines et il y a forcément des reliquats des plantes, soit des racines, des débris, qui sont riches en azote et cet azote va pouvoir être utilisé par la culture suivante pour établir sa croissance. C'est ce qu'on constate ici sur ce tableau où on voit que les cultures, un blé ou un colza qui suivent du poids, disposent d'un reliquat azoté intéressant et on a un bénéfice de rendement. Une autre solution pour bénéficier de cette fixation de l'azote par les légumineuses, c'est de faire des co-cultures de plantes légumineuses avec des plantes non légumineuses, de plantes fixatrices avec des plantes non fixatrices. Typiquement, ce sont des légumineuses et des graminées, soit des céréales si on est dans une culture annuelle, soit des plantes fourragères et des graminées fourragères. La légumineuse finalement fixe de l'azote et relargue de l'azote, remet de l'azote à disposition de la graminée. Alors comment ça se passe finalement ? Au cours de la vie de la plante, de la légumineuse, interviennent des phénomènes de mort de racines, de mort de nodules. Ce sont des renouvellements, c'est tout à fait naturel. Il en meurt un peu, il en pousse en général plus et les organes qui meurent se dégradent et finalement de l'azote est mis à disposition dans le sol. En général, c'est la graminée qui le capte. Donc un bénéfice pour la graminée qui dispose finalement d'azote gratuit de nouveau, obtenu sans dépense d'énergie. Deux éléments à savoir le coût des engrais, en fait ça représente le tiers de la facture énergétique globale d'une exploitation moyenne française. Donc soit 2300 euros par an, donc c'est un coût tout à fait considérable. Il faut savoir que la consommation d'azote issue de la fixation symbiotique dans l'agriculture française, elle n'est que de 17%. Tout ça pour dire qu'il y a une marge de progrès considérable pour limiter l'utilisation des engrais azotés de synthèse, finalement diminuer les coûts de production et produire plus de protéines tout à la fois. Un autre attendu de l'utilisation des légumineux, c'est diminuer l'émission de gaz à effet de serre dans l'agriculture. En effet, ici vous avez un des chiffres montrant la part des différents secteurs dans l'émission de gaz à effet de serre et on voit que le post-agriculture intervient en deuxième position après les transports et en particulier avec l'émission de N2O, ici en rouge, donc de protoxyde d'azote. Ce protoxyde d'azote, il a un très fort effet réchauffant et comment est-il émis ? Il est émis par l'utilisation des fertilisants azotés de synthèse qui, quand ils sont apportés aux parcelles en quantité forcément importante lors de la fertilisation, certains ne sont pas utilisés tout de suite et en fait vont se dégrader sous forme de ce N2O, contribuant à l'effet de serre. Donc si on utilise plus de légumineuses et donc moins de fertilisants azotés de synthèse, on réduit l'émission de N2O dans l'agriculture. Donc un effet aussi tout à fait très intéressant des légumineuses. Finalement, si on veut utiliser plus de légumineuses dans l'agriculture, on a un certain nombre de possibilités. On a en particulier pas mal d'espèces disponibles, des espèces qui permettent de produire des graines riches en protéines, des espèces qui permettent de produire des fourrages riches en protéines. On a des choix d'espèces, on a aussi des choix de variétés et toutes ces espèces aident à remplir les objectifs de l'exploitation, à à la fois produire des protéines, consommer moins d'engrais azotés et polluer moins.